Qu'est-il vraiment arrivé au jeune Karim, retrouver la gorge tranchée au bord d'une voie ferrée ? L'affaire remonte à jeudi dernier. Tout s'est passé ici, près de la gare de Muflin. Voici une reconstitution du drame, d'après les témoignages recueillis sur place. Un vigile du Pastis, le pôle armé pour la sécurité des trains intersecteurs, aurait appelé un agent de la SUSE, la section d'urgence des zones électrifiées, pour signaler la présence d'un individu en train d'uriner sur un caténaire. Arrivé sur place, les deux hommes auraient invité Karim à aller se soulager plus loin. Devant la résistance de celui-ci, l'agent de la SUSE et le vigile du Pastis auraient appelé en renfort un employé du Calva, le centre d'aide logistique aux vigiles agressés, ainsi qu'un maître chien du GIN, le groupe d'intervention neurologique. Pour maîtriser, le forcené serait ensuite venu en renfort. Un membre des Vodkas, les volontaires pour les opérations de décérébration des kabiles et des arabes, ainsi qu'un membre des Cognac, les commandos d'opposition gauloise aux négros, arabes et chintons. Interrogés par la police, les six auteurs présumaient ni fermement cette version des faits. Selon eux, ils étaient tous, au moment du drame, en train de boire un coup dans un bar proche de la gare. Un alibi confirmé par le patron du bar, par ailleurs membre du Murge, le mouvement unitaire des restaurateurs guillotineurs d'étrangers. Affaire classée. Même le chien, je ne sais pas.